Musique Il est de notre devoir de vous informer, mesdames et messieurs, Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Parlons sécurité, la cité de Mouesso, dans le Massissi, au nord Kivu, est encore sous le choc après la mort tragique de 19 personnes à la suite des bombardements. L'armée congolaise accuse le 1-23 d'avoir visé les civils après une défaite face au FRDC. 27 autres personnes ont été blessées dans ces bombardements, suivant le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko qui trace le bilan de cet attentat. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent, avec la toute dernière énergie, les morts et blessés innocents, causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mouesso, par l'armée rwandaise et ses alliés du M-22. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M-23 bar RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des F-RDC, à Kanyangoroui, Mouesso, Moudougou-dougou et Mouchéberé dans les territoires d'Obasissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mouesso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mouesso, les terroristes du M-23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite, largué à la veiglette des bombes au motier 120 orientées dans la dite cité causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessées parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ses bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M-23. Fête à Goma le 25 janvier 2024. Et puis, dans une correspondance du 19 janvier dernier adressée au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazadi-Kankonde, Jean-Tiningo Bila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, sollicite l'allévée de la suspension à mea culpa auprès du VPM de l'Intérieur. Dans sa lettre, Jean-Tiningo Bila parle des accusations fallacieuses contre sa personne et accuse la CENI de n'avoir aucune preuve matérielle qui atteste les charges qui sont déposées sur sa personne. 33 agents et cadres de l'Agence pour la promotion des classes moyennes ont été formés à l'élaboration d'une stratégie de communication institutionnelle dispensée par le groupe de presse Géopolis Forum. Cette formation a eu lieu aux installations de la Procem à Kinshasa du 23 au 24 janvier 2024. Elle a donc permis aux participants de se doter des outils de communication destinés à la promotion de la Procem et de ses services. Jojo Moulamba et Stani Samba étaient sur place. Du 23 au 24 janvier 2024, que Géopolis Forum a formé 33 agents et cadres de l'Agence pour la promotion de classes moyennes en matière de stratégie de communication. Ces deux jours n'ont pas été seulement de moments d'apprentissage, mais aussi, surtout, de renforcement de capacité de ces agents et cadres. Nous sommes appelés à communiquer. D'abord, pour que la population congolaise et toutes les institutions sachent que Aprocem existe et Aprocem est dédiée à accompagner les chefs de l'État pour les créations d'emplois et pour la diversification de l'économie congolaise, notamment. Les participants à la formation ont été outillés en stratégie de communication pour assurer la visibilité de leur structure et la promotion de classes moyennes. Il a été donc question de savoir comment communiquer pour accomplir la mission d'Aprocem. Il faut armer nos compatriotes, surtout nos experts, des moyens intellectuels, des moyens techniques, des moyens psychologiques pour affronter l'ennemi qui rampent dans ce pays qui est la pauvreté. Il faut armer les gens pour que l'esprit de solidarité et que la communauté nationale soit mobilisée contre cet ennemi qui déshumanise, qui réduit nos espoirs d'un avenir meilleur. C'est pour ça que la Procem, dont la tâche est de promouvoir la classe moyenne, avait besoin d'un échange et d'une mise à niveau pour que le monde tel qu'il s'est construit aujourd'hui soit identifié, soit en tout cas mise à leur disposition dans ces structures internes. Je suis venu dispenser cette formation sur le comportement qu'ils doivent avoir, notamment face aux médias. Généralement, les médias provoquent certaines réticences chez certaines personnes. Donc, il y a des attitudes à adopter lorsque, par exemple, on est en face de journalistes, en face de la presse, vous êtes un agent de la Procem, qu'est-ce qu'il faut comme comportement pour transmettre le message. Pendant ces deux jours, ces participants ont assimilé plusieurs notions dont le travail en équipe, la solidarité et la maîtrise de soi, mais aussi surtout comment élaborer une stratégie de communication. Nous avons retenu énormément de choses comme élaborer un plan stratégique communicationnel. nous avons aussi été heureux de pouvoir participer aux thématiques qui nous ont aidé à pouvoir atteindre les cibles de la classe moyenne parce que le rôle de la Procem, c'est vraiment atteindre la classe moyenne et pouvoir promouvoir la classe moyenne. Oui, je me sens suffisamment outillée, surtout qu'on a beaucoup appris par rapport à la maîtrise de soi et au style de communication. On a été beaucoup enrichi par les encadreurs et c'était vraiment une très belle formation. En tout cas, je suis suffisamment formée. La formation s'est clôturée, par une remise de brevets et de photos de famille. À l'international, annoncée au départ en 2013, la méga raffinerie du milliardaire nigérian Aliko Dangote a commencé à produire pour le marché local ce projet de taille d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars avec une capacité de plus de 100 millions de litres par jour. La banque africaine pourrait satisfaire tous les besoins du Nigeria en produits raffinés. La banque africaine de développement estime par ailleurs que cette initiative peut changer la face du continent en renforçant notamment son industrialisation mais aussi en approfondissant son intégration régionale. Au Nigeria, la méga raffinerie de pétrole de Aliko Dangote a commencé à produire pour son marché local d'une capacité maximale de 650 000 barils par jour. Le site, situé dans la zone franche proche du Nouveau Port en eau profonde de Liki à l'est du Nigeria serait en mesure de satisfaire tous les besoins du pays en produits raffinés, diesel, carburant, kérosène ainsi que du gaz de pétrole liquéfié. Le Nigeria apporte une réponse corrective idoine au paradoxe qu'il subit d'être un producteur major d'or noir et se retrouver en situation de devoir importer massivement des carburants et autres produits pétroliers pour son marché local. En effet, ce pays membre de l'OPEP est tout de même le premier producteur de pétrole du continent africain avec en moyenne 1,2 million de barils par jour. C'est donc en soi une bonne nouvelle pour le Nigeria et ses populations vu qu'il s'agit entre premiers lieux de limiter déjà l'importation d'essence, de gasoil, de kérosène. Chiffré à 20 milliards de dollars soit un investissement deux fois supérieur à l'estimation de départ de 9 milliards de dollars en 2021, l'installation de l'infrastructure avec sa propre centrale électrique s'étend sur plus de 2600 hectares. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria a pris une participation de 20% dans le projet qui, une fois opérationnel, pourrait mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant. Au regard toutefois de ces grands volumes de production attendus, lorsque cette méga raffinerie atteindra sa vitesse de croisière, il convient de noter en pratique qu'elle ne représente pas d'office une menace pour les raffineries pétrolières du continent. Celles qui sont de taille modeste n'ont donc pas à craindre pour leur zone de marché traditionnelle extérieure. La raffinerie de Dangote a été construite dans le but précis d'affirmer l'autonomisation pétrolière du Nigeria et ce, dans l'optique d'inverser la tendance actuelle de l'importation pour viser l'autosuffisance en produits finis pétroliers et ciblés pour la consommation locale. Selon les estimations de la Banque centrale du Nigeria, ce site de production lancé en 2013 devrait permettre au pays d'économiser environ 3 milliards de dollars par an sur ses importations de produits raffinés. Toutefois, ce projet, bien qu'il soit bénéfique, ne résout pas la très forte hausse des prix des carburants depuis que le président Bola Ahmed Dinubu au pouvoir depuis mai 2023 a mis fin à des subventions anciennes sur les carburants entraînant une forte dévaluation du Nigeria. C'était tout pour ces 13h. Merci de votre aimable attention et rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Fiston Oléco à la présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada